Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes les ténèbres. Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment pousse l'hélice des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous ? Hommes de peu de foi. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. « Tout cela, les païens le recherchent. » Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura soucis de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Bonjour à tous. Nous lisons aujourd'hui le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et Jésus va nous y révéler un secret. Oui, il nous partage en exclusivité sa prière perso au Père. Sympa ! Et ce secret, eh bien il s'est diffusé au monde entier. C'est la prière du Notre Père, qui est devenue d'ailleurs la grande prière de tous les chrétiens du monde. Et vous avez remarqué, c'est pas le « mon Père », mais c'est le « notre Père », car nous sommes une seule et même famille. Et oui, on n'avance pas tout seul vers le ciel, on y va tous ensemble. Alors, il faut reconnaître que cette prière, parfois, on l'a dit un peu machinalement. Mais quand on y réfléchit, le « notre Père », c'est pas rien. C'est une prière qui est parfaite, puisqu'elle nous vient directement de Jésus. Lui qui sait exactement quoi demander au Père, et comment lui demander. Et vous avez remarqué, cette prière a deux grandes parties. Jésus commence par chercher la gloire et la volonté du Père avant tout. Et ensuite, il lui adresse des demandes avec confiance. Ainsi, eh bien nous de même, lorsque nous prions le Père, n'oublions pas d'abord de le remercier et de chercher sa volonté. Alors, à côté de la prière intense de Jésus, on en voit d'autres qui prient. Ce sont les pharisiens. Mais eux, malheureusement, pour la plupart, ils s'égarent. Oui, ils prient, ils jeûnent, ils font l'aumône. Et tout ça, c'est très bien. Jésus lui-même le faisait. Et nous aussi, nous sommes invités à le faire. Mais ici, Jésus leur reproche la manière dont ils le font. Et oui, pour beaucoup, ils faisaient ça pour être bien vus, et non pour glorifier Dieu. Et Jésus nous interpelle, nous aussi, aujourd'hui. Ce que je fais dans ma vie, au fond, pourquoi je le fais ? Est-ce que c'est pour ma propre gloire, ou véritablement par amour, de manière désintéressée ? Eh bien oui, le Seigneur vient aujourd'hui révéler les intentions profondes de notre cœur. Et cela, non pour nous confondre, mais pour nous guérir de notre orgueil, et nous donner le véritable bonheur, nous donner le véritable trésor. C'est pourquoi je vous propose de nous fonder aujourd'hui sur le verset 21 de ce chapitre, où Jésus déclare, Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors oui, frères et sœurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, trop souvent, pour beaucoup, les biens matériels sont devenus un véritable trésor. Et on veille sur nos biens plus que sur notre propre famille. Quelle folie ! On a des coffres forts, on rajoute des cadenas, on prend des assurances, on met des caméras. En fait, on a même peur de se faire dérober. Alors, bien sûr, avoir des biens matériels, c'est pas un mal. Sauf quand on y est trop attaché. Et Jésus nous veut libres. Et il nous enseigne aujourd'hui que le véritable trésor, ce n'est pas ce qu'on possède, mais c'est l'amour dont on se dépossède. C'est l'amour qu'on partage. Et cet amour, eh bien, il a un nom. C'est Jésus, lui qui nous a appris pleinement à aimer. Lui qui a aimé jusqu'à se déposséder de sa propre vie pour nous. Et ce qui est fort, c'est que contrairement au trésor de ce monde, eh bien, plus on partage ce trésor qu'est l'amour du Christ, et plus on s'enrichit. Et finalement, quand Jésus nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, eh bien, il nous prévient. Il nous dit en quelque sorte que si ton cœur est dans les choses et les biens de cette terre, eh bien, ton cœur finira sous terre avec ces choses périssables. Mais si ton cœur est dans les choses du ciel, alors ton cœur reposera dans les cieux, auprès de Jésus. Car lui-même l'a dit, quand je serai parti, vous préparez une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Alors, comme défi Open Bible pour aujourd'hui, eh bien, je vous propose de faire le choix devant Dieu de mettre Jésus à la première place dans votre vie, comme votre véritable trésor. Bonne journée à tous et n'oublie pas, tu as trouvé un trésor qui vaut plus que de l'or. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là, et les met en pratique, est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé, qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leur scribe. Bonjour à tous ! C'est avec joie que nous avons pu lire le septième chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Et aujourd'hui, nous voyons Jésus enseigné avec autorité, et sa parole ne laissait pas indifférent. Alors nous aussi ce matin, laissons-nous rejoindre par les paroles de Jésus, et cela non seulement bien sûr en les écoutant, mais aussi en les mettant en pratique concrètement, pour que nos vies soient fondées sur le roc de son amour, et non sur le sable de la tiédeur. Et Jésus commence fort ce matin, il nous rappelle une chose essentielle, ne pas nous juger les uns les autres. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas en jugeant les autres qu'on les aidera à changer, mais c'est en commençant par nous changer nous-mêmes, grâce à la parole de Dieu, qu'on aidera les autres à changer petit à petit. Alors, par ailleurs, vous avez vu aussi qu'un peu plus loin, Jésus nous invite à ne pas donner ce qui est sacré aux chiens, à ne pas donner nos perles aux pourceaux. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là ? Eh bien, Jésus ici fait une comparaison. Il compare à des chiens errants et féroces, le comportement de certaines personnes qui ne s'est cédérées à droite, à gauche, pour critiquer et attaquer férocement la foi chrétienne. D'autre part, Jésus compare aussi aux pourceaux qui se roulent dans la boue, le comportement d'autres personnes qui se vauteraient consciemment dans la boue du péché, en suivant leur passion coupable. Eh bien, vis-à-vis de toutes ces personnes, Jésus demande à ses apôtres d'être prudents dans la manière dont ils partagent les choses sacrées, les perles, c'est-à-dire les vérités précieuses de l'Évangile. Et pourquoi ? Eh bien, car le risque, c'est que non seulement ces personnes rejettent ces vérités, ne pouvant les apprécier, mais qu'en plus, elles se retournent contre nous. Donc, vous l'avez compris, Jésus ne veut pas nous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas annoncer la parole de Dieu aux autres. Non, bien sûr que non. Mais il nous invite tout simplement à faire preuve de discernement dans la manière dont on l'annonce. Donc oui, parlons, bien sûr, mais en faisant attention et surtout aimons. Et cela sans modération, en donnant à chacun le meilleur. C'est pourquoi, eh bien, je vous propose pour aujourd'hui de nous fonder sur le verset 12 de ce chapitre où Jésus nous dit « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. » Oui, frères et sœurs, voilà en cet instant la loi et les prophètes résumés. Tout est là. Oui, il est question aujourd'hui de se tourner vers les autres, d'avoir soin des autres. Jésus, en d'autres termes, nous dit « Tu veux que les autres te rendent heureux ? Eh bien, toi, rends-les d'abord heureux et tu trouveras la joie. » Oui, voilà comment réussir sa vie, en la donnant, tout simplement. Mais regardez aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à être heureux car ils s'enferment sur eux. Ils préfèrent engranger au lieu de donner. Avoir un beau travail, une belle voiture, une belle maison et puis finalement, un beau cercueil. Mais quelle folie ! Je ne dis pas qu'avoir un bon travail, une voiture ou une maison est mauvais, non. Mais lorsque cela est le but ultime de la vie d'un homme, alors oui, quelle folie ! Donc, si tu veux réussir ta vie, prends pour exemple celui qui a réussi sa vie par excellence, Jésus, l'humble charpentier. Lui aussi avait une belle maison, une petite étable. Lui aussi avait une belle voiture, un petit anon. Et lui aussi a eu un beau tombeau. Mais la différence entre le monde et lui, c'est que son tombeau à lui, aujourd'hui, il est vide. Oui, Jésus est vivant. Lui, il a réussi sa vie. Alors toi aussi, si tu veux réussir la tienne, eh bien, marche à sa suite. Et ton tombeau, à toi aussi, sera un jour trouvé vide. Alors, comme défi Open Bible pour aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Que voudrais-tu aujourd'hui que l'on fasse pour toi ? Tu as trouvé ? Eh bien, fais-le toi-même pour quelqu'un. Bonne journée !